Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, dans Les Petits Experts Culturels, nous allons nous poser la question d'où vient le roman ? Alors pour trouver l'origine du mot roman, il faut remonter en fait dans l'histoire. Le roman, c'est une langue, c'est la langue parlée en romanien. En effet, les romains ont conquis une partie de l'Europe, notamment la Gaule en moins 58 avec l'invasion de Jules César. Mais donc en fait, le roman, ça va être la langue qui va être parlée dans l'Empire romain. On va avoir le galoroman, l'hispanoroman, l'italoroman, mais voilà, le roman à la base c'est une langue. Donc en fait, c'est un mélange de latin et puis de certains dialectes, de certaines langues régionales ou nationales de l'Empire romain. Donc le mot roman, ça vient du latin romanice, qui veut dire en langue vulgaire, c'est-à-dire la langue qu'on parle tous les jours. Par opposition au latin, qui est la langue littéraire, la langue des lettrés. Donc en fait, au début, un roman, c'est une œuvre en langue populaire. Donc c'est un texte ou c'est un poème, c'est quelque chose, un récit en langue populaire. En 1135, on commence à voir apparaître le mot roman, donc vers le milieu du Moyen-Âge. Alors le premier roman aurait été écrit par Chrétien de Troyes en 1175. C'est donc un récit en prose, par opposition à un récit en vers, qui serait lyrique ou poétique. Et donc la plupart du temps, c'est une fiction, c'est imaginé par un auteur. Le premier roman littéraire, donc, ça va faire partie du cycle arthurien par Chrétien de Troyes. Ça va être les aventures du roi Arthur, de Merlin, de Lancelot, d'Yvain. C'était à la cour de Guillaume le Conquérant et d'Aliénor d'Aquitaine, en fait. C'était des textes à valeur historique et donc c'était presque un roman d'aventure. Alors les choses ne sont pas toujours si simples parce qu'entre 1170 et 1250, on va avoir un texte qui va devenir célèbre et qui s'appelle le roman de Renard. Donc il va mettre en scène des animaux qui vont jouer des tours. Renard, c'est un rusé, c'est quelqu'un qui est assez embêtant, en fait, qui va se moquer de ses collègues, notamment le loup Isangrin. Et le problème, c'est que le roman de Renard n'est pas un roman. C'est un écrit en ancien français, en langue romane, mais ça reste versifié, c'est sous forme de petites scénettes. C'est presque des contes, en fait. On appelle ça des branches. Donc le roman de Renard n'est pas le premier roman, mais par contre, c'est l'un des premiers textes en langue romane. Le mot roman est donc un mot assez compliqué, surtout que dans les autres langues européennes, en anglais, par exemple, on va utiliser le mot novel. En espagnol, le mot novella, ça vient du latin novelus, la nouveauté littéraire. En français, on a gardé le mot nouvelle pour un récit court, mais on voit que l'étymologie n'est pas la même. Donc en fait, nous, on a gardé le mot roman qu'on va retrouver pour un écrit de fiction et qui va donner des mots comme romancier, romanesque ou encore romantique. Les romans du 19e siècle sont des romans romantiques. Dites-le très vite. Et surtout, il faut faire attention à ne pas confondre roman et romain, même si c'est la même étymologie. Le roman, c'est différent du romain. Pendant longtemps, les livres et les textes littéraires ont été réservés à l'aristocratie. Mais à partir du 18e, 19e siècle, on va avoir une démocratisation du roman avec les romans d'aventure. Par exemple, comme Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui a écrit énormément de romans français. Ou encore les romans des voyages extraordinaires de Jules Verne. Donc le roman va devenir, en fait, un genre populaire. On va lire des romans pour ses loisirs. Ça n'est plus un genre universitaire, un genre didactique. L'un des romans les plus longs du monde a été écrit au 20e siècle par l'auteur Marcel Proust. Il a écrit entre 1913 et 1927. Il a mis 13 ans pour écrire son roman à la recherche du temps perdu. C'est 1,5 million de mots, 2400 pages. Et souvent, en fait, c'est publié en 15 volumes, en 15 livres. Donc c'est le roman le plus long du monde. Voilà, je pense que vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour savoir ce que c'est qu'un roman, un écrit en langue romane ou un roman littéraire. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres découvertes avec les petits experts culturels. A bientôt !